Musique Présenté à un nouveau dispositif à destination des bénéficiaires du RSA, c'est l'objectif de cette réunion qui se tenait le 8 février à l'hôtel du département. Sont présents élus, travailleurs sociaux et allocataires eux-mêmes, pierre angulaire de ce nouvel outil d'inclusion sociale, le bénévolat. Et c'est pour parler de leurs expériences que Sandra, Claudia, Isabelle, Louis ou encore Stéphane sont venus aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont inscrits au RSA depuis plus de 4 ans, tout comme près de 45% des 25 000 allocataires du bar. Fort de ce constat, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour leur permettre de retrouver un cap vers l'emploi et on s'est dit que ce serait intéressant de s'appuyer sur le tissu associatif parce qu'on a eu des expériences qui ont bien fonctionné dans ce cadre-là où des personnes étaient très éloignées de l'emploi, se sont intégrées dans la vie associative et grâce au réseau du tissu associatif, ils ont repris d'abord confiance en eux, ont pu mesurer les talents et les capacités qu'ils avaient et ont du coup pu retrouver de l'emploi. Donc aujourd'hui, on a une force associative importante dans le département. Comment s'appuyer avec nos travailleurs sociaux, avec nos équipes emploi, avec Pôle emploi et le tissu associatif ensemble, comment on peut enclencher encore une dynamique plus favorable pour l'emploi ? On s'est dit qu'on aimerait bien encore, on était tellement lancés, c'était tellement... Oui, ça faisait du bien de faire quelque chose, on avait envie de continuer mais il n'y avait plus... Exemple de ce que peut donner un tel dispositif à l'association Hélène Decoeur, On y retrouve Sandra, bénéficiaire des minimas sociaux, mais aujourd'hui c'est surtout la bénévole qui s'exprime. C'est en 2011, suite au décès d'Hélène, 15 ans, d'un arrêt cardiaque que l'association voit le jour. Pour la maman de l'adolescente, il faut soutenir la recherche cardiovasculaire pour éviter que ce drame ne se reproduise. Pour cela, elle mobilise une trentaine de bénévoles, fabriquant des poupées dont la vente revient au CHU de Strasbourg. Un jour, Sandra découvre l'association et dans le cadre d'un atelier passerelle destiné aux bénéficiaires du RSA, elle fait part de son émotion. L'histoire m'a beaucoup touchée et à peu près un an après, quand j'ai assisté à l'atelier passerelle, Edith nous a demandé de représenter une association, de faire parler d'une association ou de faire intervenir quelqu'un d'une association. Et c'était tout naturel que j'ai pensé à l'association Hélène Decoeur. C'est nous qui sommes allés chez elle, dans sa boutique. Après, voilà, c'est les circonstances qui ont fait que les autres personnes ont été touchées aussi. Aujourd'hui, elles sont six venant de cet atelier à faire le déplacement à Soules chaque lundi, rejoint par d'autres venant de tous horizons. Au démarrage, donc le début de ce travail, se faisait de manière totalement bénévole, sans aucune volonté de prouver quelque chose ou de se prêter à quelque chose ou de justifier quelque chose. Donc elles ont été complètement volontaires dans la démarche. Et ça, c'est extrêmement touchant. L'essentiel, c'est d'apporter justement la volonté de faire quelque chose, d'être acteur de cette association. Et puis justement, ça a créé un lien social. C'est devenu un moment très très convivial aussi. C'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui va servir par après. Moi, je vois ça comme ça. C'est de différentes expériences de ce type menées avec le soutien de l'institution départementale qu'est née l'idée du dispositif CD Volontaire 67. Objectif, donner un cadre officiel à l'engagement bénévole des bénéficiaires du RSA au travers d'une charte signée par le bénévole, l'association, l'organisme social assurant le suivi de la personne et le conseil départemental. Un engagement volontaire de toutes les parties, mais que le département souhaite voir se développer très largement. L'idée, c'est déjà de partir des personnes bénéficiaires du RSA qui sont prêtes à s'investir dans le tissu associatif. Il y en a un certain nombre qui sont dans l'envie, qui ont conscience que ça leur permettrait de sortir de l'isolement et qui ont conscience que ça leur donnerait un plus pour avoir une chance de retrouver un emploi. Donc, on a d'un côté des volontaires bénéficiaires du RSA. De l'autre, on a des responsables associatifs qui disent « Chiche, nous, on estime qu'on a un rôle éducatif, un rôle de solidarité sociétale à jouer ». On est prêts aussi, nous, à accueillir des volontaires dans nos clubs, de leur apporter notre savoir-faire, notre réseau, et de travailler ensemble dans l'intérêt pour trouver des solutions d'emploi et en même temps pour l'épanouissement. Parce que, vous savez, l'engagement associatif, moi je suis venu dans la politique, par l'engagement associatif, l'engagement associatif donne du sens aussi à l'existence. Le sens, c'est exactement ce qu'est venu chercher Louis à l'association Envie d'être à Ingviller. Issu de la communauté de ciganes, ce jeune homme aux multiples talents est spontanément venu s'associer aux activités de l'association. Aujourd'hui, il anime un atelier d'accompagnement à la scolarité et en venant ici, il reçoit autant qu'il donne. En même temps, ça me permet aussi de me retrouver, par exemple. Je suis en compagnie des enfants, je me sens bien, on est bien accueillis ici, c'est chaleureux. Et ça permet aussi, si maintenant je peux avoir un emploi, pour que je puisse m'adapter et pour avoir un retour à l'emploi au fait. Pour Brigitte, cet engagement bénévole est extrêmement bénéfique. S'investir dans une association pourrait être le premier pas vers une reprise d'emploi. Déjà, ça les ouvre vers d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter. Pour certains, ça les sort de l'isolement, ce qui n'est pas le cas de M. Schmitt. Mais on a une autre personne qui fait du bénévolat au sein de cette association qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc c'est une jeune femme qui ne sortait jamais de la communauté, qui n'était jamais seule. Et aujourd'hui, depuis un an, elle vient tous les mercredis après-midi seule donner un coup de main à l'atelier qui s'adresse à des enfants qui ne sont pas agitants. Et aujourd'hui, je me dis, parce que par ailleurs, j'accompagne d'autres bénéficiaires de RSA, je me rends compte que certaines personnes sont très éloignées de l'emploi, qui ont d'abord besoin de passer par une autre phase avant de pouvoir aller vers l'employeur. Du coup, je me rends compte que toutes les personnes ont un potentiel et je pense que ce serait intéressant de le développer. Et surtout quand on a une association, donc envie d'être un partenaire avec lequel on travaille pas mal du tout. Derrière le dispositif CD Volontaire 67, l'idée que RSA devienne l'acronyme de se rendre utile aux autres. Moi aujourd'hui, c'est surtout donner des passerelles à des chômeurs de longue durée pour leur permettre de retrouver à la fois une place dans la société et une place dans l'emploi. Ça, c'est mon objectif prioritaire. Et si après notre expérience peut servir d'autre à l'échelon national, c'est ce qu'on a fait déjà sur la première démarche d'insertion à l'emploi qui fonctionne bien, qui a permis les 4000 emplois l'année dernière. Et bien cette démarche là, aujourd'hui, j'ai accueilli il y a peu de temps le département des Vosges qui est en train de la mettre en place. Le département du Nord l'a mis en place depuis quelques mois suite aux échanges que le président Jean-René Lecère a pu avoir avec moi, avec les services du département. Donc plus on aidera à l'échelle nationale à trouver des solutions pour des chômeurs, plus on sera heureux et on aura le plaisir d'accompagner la vie quotidienne de nos citoyens. On est là pour ça, soutenir les gens.